Sous-titrage Société Radio-Canada C'est mon sang. C'est mon sang. C'est plein de mon sang. Oh non ! Et ouais, ça commence comme ça. Déjà quand on voit ça, on se dit, oh là là, c'est pas un jeu comme les autres ça. Et bah c'est vrai. La première impression qu'on a de ce jeu, et bah elle est vraie. Parce que bon, là c'est le début de la fin je dirais. Parce qu'on en est... Enfin ça commence comme ça, le jeu commence comme ça, mais... Bon, je vais pas trop en dire, je vais pas trop spoiler, mais... C'est qu'on en est à peu près à la moitié du jeu. Mais au début on le sait pas, hein. Au début là on arrive devant ça, on se dit, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Je comprends rien. Et puis là, regardez ça, il est carrément suspendu au-dessus du vide, accroché à un train qui a... Visiblement déraillé. Et du coup, bah voilà, on sait pas du tout ce qu'on fiche ici, quoi. Bon, et... Bah franchement, moi, première impression, j'ai été quand même pas mal impressionné. Bon, on voit... On voit que... C'est pas un défaut, hein. Mais on voit que ça a été carrément exagéré. Vous voyez par exemple des fois les rochers qui tombent sur moi. Là, le truc qui se décroche, pile au moment où il faut pas, hop là, il arrive à se raccrocher. Et le truc, voilà, il tourne pile au bon moment. Et nous, on va pouvoir se raccrocher à des trucs qui ont été faits exprès. Voilà, par exemple ici, hop. Voilà, on peut faire ça. Bon, pour certains, je pense que ça peut être un défaut. Mais moi, je trouve que pour ce type de jeu-là et pour le jeu qu'il est, en fait, c'est pas un défaut. Parce que justement, en fait, ça... Comment dire ? Ouh là là, vite, 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 vite. Ça accentue, en fait, l'aspect film, en fait. Allez, ça, voilà, hop. Il arrive à se raccrocher à une main par derrière. Je sais pas trop comment. Et voilà, ça accentue tout cet aspect-là. Et on voit que ça a été fait exprès. Mais le truc, c'est que ça a été fait exprès, mais ça a été bien fait, en fait. Voilà. C'est ça la différence. Il y a des jeux qui vont être un peu à la Hollywood et qui, bon, le font pas extrêmement bien. Alors que, eux, c'est super bien géré. En plus, le héros, il est hyper charismatique. Je veux dire, des fois, il fait des réflexions super drôles qui font toujours rire. En fait, ils arrivent à lier le sérieux et le comique. Et ça, c'est super bien fait aussi. Voilà, attention, une petite phase. On va devoir courir pour essayer de se remettre les pieds sur la terre ferme. Attention, c'est parti. Ouh, c'était juste, hein. Bon, voilà, là, vous voyez, vous voyez à quel point... Bon, on va dire que c'est un petit peu abusé, mais c'est un peu toujours comme ça dans le jeu. Bon, allez, on s'arrête ici. Voilà. Parce que sinon, je vais vous spoiler un peu. Et là, dans cette vidéo, à comparer du premier, j'ai pas trop envie de vous spoiler. Parce que c'est vrai que dans le premier, j'ai été jusqu'à la fin. Et pour ceux qui ne voulaient pas regarder, par exemple, bon, vous avez pu arrêter la vidéo avant. Mais si vous voulez regarder les vidéos en entière, c'est vrai que ce n'est pas toujours bien. Pour ceux qui veulent faire le jeu par la suite. Donc là, je vais vous montrer... Déjà, je pense pas que la vidéo durera très très longtemps. Là, je vois, elle fait combien, là, vous... Hop, on en est à 5 minutes. Voilà. Moi, je pense pas que ça va durer plus de... Quoique, il y a une phase que j'aimerais vous montrer à la fin. Donc, on verra. Mais ça durera pas plus de 30 minutes, je pense. J'espère, en tout cas. Parce qu'à part si je meurs ou un truc comme ça. Je vais juste vous montrer. Alors bon, ça, c'est la sélection des chapitres. Je voulais vous montrer... Voilà. Juste ce passage-là. Donc, qui est un passage, en fait, où je vais vous montrer un peu tout ce que... Enfin, j'ai pas grand-chose à vous montrer ici. Mais c'est l'aspect un peu qui sort, en fait, du type de jeu dans lequel on est. C'est-à-dire que là, on est dans un action jeu de tir et tout. Donc, normalement, dans le jeu, c'est plus axé pan-pan-boom-boom. Et un petit peu cinématique, un petit peu qui fait cinéma. Et c'est tout. Mais là, vous allez voir que... Je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est... Il y a un peu plus d'humain là-dedans. Voilà. Ça fait très humain. Regardez, par exemple. Là, voilà. Donc, déjà, il est blessé. Donc, il marche comme ça. Si je veux essayer de foutre un coup de poing... Bon, non. Là, il faut un coup de poing. Allez, dis pas salut. Il faut un coup de poing. Voilà. Ouais. Là, il se tient les côtes. Bon. Là, c'est parce qu'il a été blessé, mais je vous en dirai pas plus. Et là, par exemple, s'il y a un villageois, hop, je peux lui serrer la main, carrément. Donc, ça, c'est avec le bouton d'action, c'est-à-dire pour foutre un coup de poing. Au lieu de foutre un coup de poing, il va dire bonjour. Voilà. Sinon, s'il y a des gens qui se tiennent la main, il va simplement leur faire un coucou. Voilà. C'est tous des petits trucs comme ça qui ont été gérés. Et je trouve ça super bien. Par exemple, la même là. Voilà. Et l'autre, il dit me. Il parle pas français, toi, j'imagine. Il lui demande s'il parle français. Ça, c'est énorme. C'est un petit truc comme ça, mais je trouve ça énorme. Voilà. On peut lui caresser la tête. Attendez, c'est... Ça, c'est génial. On peut carrément rentrer dans les maisons si bon, il n'y a pas quelque chose... C'est pas exceptionnel. Bon, là, je ne peux pas vous le montrer parce que je n'ai pas d'armes sur moi. Je l'ai montré dans la vidéo découverte de ce jeu que j'ai fait. On peut interagir avec beaucoup, 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 beaucoup d'objets. Il n'y a rien. Il n'y a aucune balle qui va passer à travers. Il n'y a aucune balle. Ou alors très peu. Ou alors c'est vraiment des endroits. Il faut vraiment aller chercher dans des endroits où c'est fait exprès. Enfin, on y va exprès pour voir les trucs qui n'ont pas été modélisés et voir toutes les balles et tout ce qui va passer à travers. Donc vraiment, il faut chercher. Et en parlant de chercher, je veux juste parler d'un tout petit truc. Tiens, c'est quoi ça ? Triangle ? Oh, je ne l'avais même pas vu ! Trop bien ! Bah, regardez. Voilà. Alors ça, je ne l'avais même pas fait la première fois. On peut shooter dans le ballon. Non, mais ça ne vous paraît peut-être rien. Et moi, je trouve ça incroyable qu'ils aient mis ça. On voit que le jeu, il a été fini. On voit que le jeu, il a gardé sa passion du premier. Parce que généralement, les développeurs, qu'est-ce qu'ils font ? Ils essaient de faire un jeu super bien, super travaillé dès le premier. Ils voient que ça marche. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils évitent. Enfin, ils évitent. Ils relâchent un petit peu la pression sur le second opus. Généralement, ils lèvent un peu le pied. Et ces petits détails-là, ils arrêtent. Regardez, là, par exemple, si je parle au gosse. Il coûte toujours ta mère. Ça, c'est énorme. On va s'arrêter là, mais c'est pour vous dire que, voilà, c'est tous des petits détails comme ça qui ont été gérés. Et c'est assez incroyable. Oui, donc, l'autre petit point que je voulais vous parler, mais brièvement. C'est juste que parfois, il y a des bugs de collision, mais très rares. Des choses que je n'avais pas vues dans le premier. Et qui, par exemple, admettons, je vais sauter dans un endroit qui n'a pas été prévu. Eh bien, il va rester en l'air. Il va être comme sur une plaque, mais en l'air. Il y a un autre moment où j'avais sauté à un endroit qui n'était pas trop prévu. Et il s'était enfoncé dans la plateforme. Et il avait les pieds comme dans la neige, quoi. C'est-à-dire qu'on ne lui voyait qu'à partir des genoux. Et tout le reste, en dessous, était à l'intérieur de la plateforme. Donc, ça, c'est des petits bugs. Mais franchement, il faut les chercher. Il faut vraiment les chercher, ces bugs. Bon, avant que je vous montre un dernier chapitre, parce que, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous montrer énormément de choses. J'ai déjà tout dit dans le premier. Là, je veux juste vous montrer des trucs qui ont changé ou des trucs qui m'ont vraiment plu. C'est sûr que dans celui-ci, alors déjà, il a eu un grand succès. Et il avait été bien vu par pratiquement l'ensemble des joueurs. Et maintenant, je le comprends, parce qu'il y a de l'action non-stop. C'est... On ne s'ennuie jamais. Il y a juste un chapitre, je dirais. Il y avait beaucoup de grimpettes. Et là, je me suis peut-être un petit peu ennuyé. Mais c'est tout. Enfin, c'est bien géré. C'est bien géré de toute manière. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Il y a aussi les paysages. Alors là, les paysages, je vous en avais montré un. Comme ça, pendant que je parlais dans le premier. Et là, je pense que je vais refaire pareil, du coup. Parce que je m'étais arrêté pour voir des endroits que je trouvais super bien. Et que je me suis dit, je pourrais les capturer. Et là, on voit qu'ils ont fait encore plus d'efforts. Plus d'efforts sur la variété des paysages. Parce que dans le premier, j'avais remarqué, j'avais soulevé le point que dans le premier, on était toujours à peu près dans les mêmes environnements. Bon, là, on les retrouve un petit peu. Mais déjà, quand on retrouve des environnements un peu pareils, ils sont plus diversifiés. Mais en plus... Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, en fait, on retrouve des environnements pareils. Ils sont diversifiés. Mais la plupart du temps, on trouve des environnements qui sont différents. Des choses qu'on n'a pas encore vues. Par exemple, la neige. Vous avez bien vu les glaciers, les montagnes, tout ça. C'était un type de paysage qu'on n'avait pas vu depuis... Enfin, dans le premier. Alors que là, ils ont vraiment fait en sorte de retravailler leurs trucs. De bien faire en sorte qu'on ne soit pas toujours dans les mêmes environnements. Et ça, ça m'a vraiment beaucoup plu. On s'est plus intégrés au jeu. On s'y est plus identifiés. Je ne sais pas. On a vraiment eu l'impression de vivre une grande aventure. Et pas simplement une aventure dans un seul endroit. Et qui, finalement, ne nous faisait pas tant voyager que ça. Là, on voyage vraiment dans ce jeu. Alors là, je voulais vous montrer les statistiques. Rien de spécial. Mais il ne me semble pas que ça ait été dans le premier. Ou alors... Ou alors, je ne sais pas. Je ne les ai peut-être pas vus. Bon, voilà. J'ai fait une seule fois l'aventure en normal. Donc, vous pouvez voir à peu près mes caractéristiques. C'est très détaillé. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Si j'avais vu un truc intéressant, c'était au niveau... Alors, c'est très détaillé. Parce que, voilà, on a, par exemple, là, le temps immobile. 1h33. Donc ça, ça devait être quand j'ai... Quand j'ai posé la manette et que je n'ai rien foutu. Mais je ne sais pas ce que je faisais. Je devais parler sur Internet ou un truc comme ça. Ou alors, quand j'admirais les paysages. Mais bon, si je tournais la caméra, est-ce que c'est considéré comme être immobile ? Peut-être. Il y a ça, voilà. Le temps passé à grimper. Vous voyez que le jeu, on va dire que, bon, j'ai passé 13h sur le jeu. Globalement. Et que là, on va dire que grimper... Voilà, j'ai passé 1h. Donc, ça vous montre que... Si on enlève le temps immobile... On va dire 10h de jeu. Et on va dire 1h de grimpette. Donc, ça fait 1 dixième de grimpette dans le jeu. Donc, 1 dixième de phase de plateforme, je dirais, dans le jeu. Ce qui est très bien. Moi, comme je vous avais dit, à un moment, il y a tout un chapitre dessus. Ce n'est pas que c'est gavant. Mais au bout d'un moment, tu as envie d'un peu d'action. Mais c'est bien. Parce que, tout comme dans le premier, ils font bien... C'est-à-dire qu'ils font bien le... Comment on dit ? Ils passent bien, en fait, de la plateforme, des moments tranquilles, à des moments moins tranquilles, des moments avec de l'action. Et il varie toujours entre des phases d'action, des phases de plateforme et un peu moins, j'ai remarqué, dans ce second opus, des phases d'énigmes. On en a beaucoup moins. Donc, je ne sais pas. Peut-être qu'ils n'avaient plus d'idées ou alors que ça n'a pas plu beaucoup aux joueurs et que, du coup, ils n'en ont pas mis beaucoup. Moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Parce que, bon, les énigmes restaient plantées devant un truc que je ne comprends pas. Ce n'est pas forcément ce qui m'enchante. Surtout que j'essaie de finir les jeux assez rapidement. Donc, des fois, quand il y a des énigmes, je fais n'importe quoi. J'essaie de le faire au feeling. D'ailleurs, je l'ai fait pas mal de fois au feeling. Quand il y avait des énigmes, j'ai essayé de les faire... Je ne sais pas, je ne regardais même pas... Parce qu'on a un petit carnet. Et on peut le regarder pour résoudre les énigmes. Et ce carnet-là, j'ai le plus souvent évité de le regarder. Bon, parfois, je l'ai regardé parce qu'on était un petit peu obligé et que ça ne m'a pas mal aidé et que je voyais tout de suite ce qu'il fallait faire. Mais sinon, la plupart du temps... D'ailleurs, en parlant de ce petit bouquin-là, je trouve ça vraiment pas mal parce qu'on peut le feuilleter à comparer du premier. Le premier, il nous mettait simplement un passage, le passage qui nous servait pour les énigmes. Alors que là, on peut vraiment fouiller dans tout le bouquin. Je peux vous dire qu'il est bien complet. Il est bien fait. C'est typique des films de recherche comme ça. La Indiana Jones et tout avec tout plein d'indices, des trucs qui sont... Ah ouais, il est franchement, il est super bien. Il est super beau. Moi, j'ai... C'est un petit détail encore une fois, mais qu'on voit que, putain, ils aiment ce qu'ils font et que c'est super beau, que c'est super bien fait. Alors, galerie, donc là, on peut revoir toutes les cinématiques. Il y en a un nombre assez conséquent. Un truc qui est bien, que j'ai vraiment apprécié et qu'on voit encore une fois qu'ils ont mis des détails. Regardez, on voit le temps que fait chacune des cinématiques. Ça peut paraître con, hein. Mais mine de rien, je sais pas, j'aime bien. Voilà, on... C'est pas souvent qu'on voit ça. Voilà, c'est des trucs qui ne se contentent pas de reprendre les mêmes codes que tous les jeux vidéo. Ils instaurent des nouveaux trucs. Donc là, on voit que je peux pas... Que je peux pas encore regarder Design et tout parce qu'en fait, j'ai remarqué que dans celui-ci, c'était pas pareil. En fait, on a une boutique. Et dans le jeu, bon, apparemment, on amasse de l'argent. Je sais pas quand. Mais là, j'ai 405 000 dollars. Et je peux aller acheter ce que je veux. C'est-à-dire, par exemple, si je veux la bonus vidéo, si je veux un truc des coulisses du tournage ou du... Enfin, voilà, de comment ils ont fait le jeu. De la conception du jeu. Et bien voilà, par exemple, là, je peux payer 10 000 pour avoir un truc. Donc pour le moment, j'ai rien acheté. Mais voilà, c'est un petit ospeux comme ça qui est pas mal. On débloque pas tout au fur et à mesure de l'aventure ou alors on n'a pas tout déjà débloqué. On amasse assez d'argent, je trouve, pour pouvoir tout acheter. Donc... Donc c'est bien. C'est très bien. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même pas mal... Pas mal complet, mais on va pas entrer dans les détails. Encore un autre petit truc que vous avez certainement vu quand j'ai sélectionné les chapitres. C'est que... Voilà. On a encore des trésors à trouver. Cette fois, on en a 100. Je crois que c'était pareil dans le premier, non ? Ou on en a 200, ou je sais plus. Et là, vous voyez que pour chacun des chapitres... Regardez en dessous de l'image. Ah, il y a des chapitres où on n'en a pas à récupérer, d'accord. Et bien vous voyez combien j'ai récupéré de trésors et combien il y en a en tout. Donc ça, ça aide vraiment pour trouver tous les trésors et ça donne envie. Moi, hier, j'avais presque envie de le refaire parce qu'en fait, je l'ai fini hier, le jeu. Et hier soir, après avoir fini, j'ai vu ça, j'ai fait « Oh, mais ça donne presque envie de le refaire pour les trouver. » Parce que là, au moins, tu sais que dans tel chapitre, voilà, j'en ai trouvé un et il m'en faut deux autres. Et qu'ils ne sont pas ailleurs. Donc ça, c'est encore un petit élément qui est super bien et qui donne envie, qui aide et qui vous montre à quel point ça a été travaillé. Alors, l'autre chapitre que je voulais vous montrer et le dernier, on s'arrêtera ici. Là, ça fait combien de temps ? 17 minutes. Il est assez long pour arriver à la séquence que je voulais vous montrer. Mais ce n'est pas grave. Là, je vais peut-être un peu loin. Bon, là, ça vous spoil un peu, mais ce n'est pas grave. Voilà, donc c'est celui-ci. Alors, je vais juste couper pendant le chargement parce que c'est très long. Ah oui, alors là, les chargements, je peux vous dire, des moments, ça dure plus d'une minute. Quand on, par exemple, on va arrêter le jeu, le lendemain, on va le reprendre et on va vouloir reprendre un chapitre. Et là, il va falloir attendre une minute, parfois à 1 minute 30, notamment pour ce chapitre-là. Donc je ne vais pas vous le laisser. Je vais vous le couper pendant que je ne parle pas et pendant que ça charge. Voilà. Allez, à tout de suite. Voilà, allez, on se retrouve. Je pense qu'on n'est pas loin de la fin du chargement. Là, j'ai attendu... Allez, pratiquement une minute. Voilà, parfait, parfait. Donc là, on se retrouve sur un train. Vous voyez bien, hein ? Vous avez des yeux. Et déjà, en fait, ça, c'est... Normalement, il y a une phase sur le train qui est dehors, qui est dans un endroit un peu plus chaud, donc avec un décor un peu exotique qui est assez beau. Mais moi, j'ai préféré vous montrer ce passage-là. Alors, attendez. Il faut que je fasse gaffe. Voilà, parfait. Ouh là là. Tiens, dans ta gueule. Tiens, toi aussi. Voilà. Ouais, et là, je préférais vous montrer celui-là. Alors. Donc là, ce qui est bien, c'est que dans ce jeu, on a plein de types d'armes. On en a plus. J'ai plus utilisé d'armes différentes dans cet opus-là que dans le premier. Dans le premier, je gardais souvent les mêmes, alors que là, je me suis... Ben, je me suis vu que... Enfin, j'ai vu que je changeais beaucoup plus souvent. Là, par exemple, j'ai un sniper. Donc, je vais les viser. Je vais essayer. Hop là. Ah non, je ne l'ai pas eu. Allez, allez, allez. Ça bouge en plus. Oh là là ! Entre les deux, mais qu'est-ce que je fais ? Oh ! Mais je fais n'importe quoi. Non, 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 non. Alors, j'ai dépensé 5 balles et j'en ai eu aucun. Non, mais attends, mais n'importe quoi là. Je fais n'importe quoi. Vous attendez. J'attends que ma vie remonte. Hop là. Allez, je vais peut-être les avoir là. Allez, j'en ai eu un. Oh là là, je vais crever, moi. J'aimerais pas mourir. Ce serait bête. Oh putain. Oh putain, bah je suis mort. Oh non, 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 non. Il ne faut pas que je meure. Oh là là, parce que je veux arriver à l'endroit. C'est déjà assez long pour y aller. Alors, si déjà je fais le con, ça ne va pas le faire là. Ah, il ne faut pas là. Il ne faut pas que je crève. Bon, sinon, en attendant que je passe ce petit passage là, je vais vous parler, comme je ne vais pas vous le montrer, je vais vous en parler. C'est le boss final. J'avais pas mal pesté contre... Oh merde ! Contre le boss final du premier, parce qu'il était carrément scripté. Merde ! Je fais n'importe quoi. Parce qu'il était pas mal scripté. Alors que là, dans celui-ci, j'ai beaucoup aimé, parce que... Enfin, beaucoup aimé. Il était mieux. Il n'était pas épique. Il n'était pas exceptionnel. Mais au moins, il était mieux géré. C'était beaucoup plus appréciable de le tuer. C'était... C'était pas... J'ai envie de dire... Voilà, c'était pas exceptionnel, mais c'était bien quand même. Bon allez, là, mais je les rate. Mais bon, il faut dire que ça bouge. Ça bouge aussi. Voilà, là, je l'ai eu. Donc c'était pas exceptionnel, mais c'était une bonne fin. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire dessus. Si je veux pas trop vous spoiler. Voilà, parfait. Parfait. Allez. On va continuer. J'aimerais bien arriver... Parce que là, il y a pas mal de phases différentes. Ça vous montre un peu tout ce qu'on peut... Bon allez ! Ça vous montre un peu tout ce qu'on peut faire dans le jeu. Donc c'est pas mal. Vous avez vu déjà plusieurs types d'armes. Voilà. Alors en général, il y a quoi ? Il y a ça. C'est la petite... Il y a le flingue normal. Il y a la petite... Parce qu'on peut toujours... Ah oui. Regardez, on peut toujours changer entre deux armes. Une petite et une plus grande. Allez, accroche-toi, accroche-toi. Voilà. Hop. Voilà, donc c'est une petite mitra... Alors soit le petit flingue, soit une mitraillette comme ça. Sinon, qu'est-ce qu'on peut avoir comme petit... Vite, 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 remonte. Parce que là, il y a un truc... Voilà, il s'est fait avoir. Vous avez vu ? Je ne sais pas comment ça s'appelle, ça, mais... C'est un truc qu'il faut faire attention. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. C'est génial. Ah oui, si, 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 les armes. Alors là, je vais passer par là. Putain, vite, 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 vite. Oulala, lui, je l'ai esquivé, je ne sais pas comment. Parce que je ne l'avais pas vu. Ouais, comme petite arme, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme petite arme ? On a par le flingue normal, on a celui-ci. Sinon, je ne pense pas qu'on ait grand-chose d'autre. Est-ce qu'il va... Putain, non, 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 non. Alors, ça vous montre le corps à corps. Voilà. Oh non, je suis mort. Oh non, 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 c'est pas bon, ça. Bon, heureusement, je ne recommence pas du début. Ouais, je ne recommence pas du début, c'est bien. De toute manière, normalement, c'est assez simple, le corps à corps. Mais là, je me suis battu contre un gars qui est déjà très dur à battre. Généralement, il faut vider un chargeur sur lui, si vous voulez la battre. Oh putain, oh putain. Hop là. Bon, je ne sais pas, peut-être que comme ça, je ne serais pas à ramasser le truc. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, donc sinon, ce qui varie le plus, c'est vraiment au niveau des grandes armes. Donc, ce qui est à sectionner à droite. C'est-à-dire, ici, comme, enfin, là, vous voyez, là, j'ai le... Oh non, mais c'est quoi ça ? Oh non, mais c'est pas possible. Je crois que je vais couper et je vais en arriver au moment où il faut parce que c'est pas possible. Non, 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 moi, je voulais pas ça, moi, je voulais y arriver. Bon, c'est pas grave, j'essaie de me grouiller. Déjà que je galérais quand je parlais pas, mais alors là, ça devient pratiquement impossible. Bon, il faudrait que j'aille en bas, là, et que je me cache direct. Mais qu'est-ce qu'il a ? Oh non, mais c'est pas possible. Oh non, 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 ça va pas, là. Là, c'est pas bon, là. Là, c'est pas bon, ce que je fais. Bon, sinon, qu'est-ce que... Si, je vous parlais d'un petit truc, vite fait, c'est que dans le premier, ils utilisaient le six-axis, alors que dans celui-ci... Oh, là, il faut que je me décale à gauche. Alors que dans celui-ci, il est pas utilisé. Donc, peut-être qu'ils y voyaient pas trop d'utilité. Faut dire que dans le premier, il y avait pas vraiment d'utilité à l'utiliser. Ça servait... Merde ! Et là, si je fais ça, il fait quoi ? Voilà, ça, c'est bon. Ça lui servait juste à se débattre face à des ennemis. Alors que là, quand on doit se débattre... Contre des ennemis, on utilise simplement le... On utilise simplement... C'est une phase de QTE, en fait, qui s'enclenche. Voilà. La plupart du temps, on utilise la touche carré et triangle. Mais c'est tout, hein. C'est tout ce qu'on utilise. Alors, je vais prendre le AK-47. Voilà, en grande... En grande arme, on peut utiliser... Ah oui, tiens, je vous disais l'arme normale. La petite mitraillette, mais aussi ça. Voilà, on peut utiliser ça comme petite arme. Donc, en grande arme, on a le M4. On a le AK-47. On a le sniper que vous avez vu. Et aussi, vous allez voir à un moment, si j'arrive à l'endroit que je veux, eh bien, on va avoir un... Enfin, c'est pas nous qui allons l'utiliser, mais on peut l'utiliser. Si, par exemple, à un moment, on en tue un, on pourra lui récupérer son arme. C'est une espèce de grosse sulfateuse, là. Alors, ça, je peux vous dire que ça fait énormément de bien quand vous avez plein d'ennemis et que vous l'utilisez. Alors là, c'est l'orgie totale. C'est le... C'est le... Comment on appelle ça ? Le génocide maximal. Alors là... Ça, c'est trop bon. Mais aussi, il y a une autre arme qu'on peut utiliser. Pas souvent. Pas souvent. Vous allez savoir pourquoi. Mais pour ça, il va falloir que j'arrive à l'endroit que je veux. Je vais récupérer les munitions parce qu'il y en faut toujours autant. On en a toujours autant besoin, comme dans le premier. Donc, ça, c'est plaisant. Alors là, je crois qu'on va arriver à la sortie du tunnel. Et vous allez voir un peu le paysage sur lequel on va se retrouver. Ouais, c'est eux, là, ces jeunes personnages. Ah non, c'est pas encore. Donc là, je vais aller en bas. Hop. Il y a un petit corps à corps, là, pour vous montrer. Dès qu'ils nous foutent un coup de poing, on appuie sur triangle pour esquiver. Normalement. Ça, c'est pas mal. Voilà. Hop, là, j'ai esquivé. Et là, je vais passer par-dessus. Bon. Je vois pas en quoi ça pourrait le tuer, mais ça le tue. Euh. Ouais, le corps à corps est mieux fait, tiens. Je vais vous en parler. Voilà, c'est eux, là. Je vide carrément un chargeur sur eux. Voilà. Ceux qui ont des casques. Donc, qui ont des combinaisons. Voilà. Je vais essayer d'aller le plus vite possible. J'ai essayé de me concentrer pour arriver à la fameuse, au fameux endroit. Donc là, on est sorti du tunnel. Et vous allez mieux voir un moment quand je vais être dehors. Je vois pas de celui-ci, là. Voilà. On y est presque, là. On y est presque. Allez, là. Faut pas que je fasse les débiles. Parfait. Ils se sont fait exploser une... Une bombe. Est-ce qu'on peut encore envoyer des grenades aussi ? Oh, et ça, c'est bien. Alors, par contre, ouais, les grenades... Ouh là là, ouh là là. On les sélectionne plus avec la touche directionnelle bas. Cette fois-ci, regardez. Regardez à gauche de mon arme, en haut à gauche. On voit quatre symboles de grenades. Dont une qui est grisée. Parce qu'en fait, on a quatre places pour une grenade. Et là, bien évidemment, comme vous l'aurez deviné, j'en ai trois. Voilà. On va se le faire. Et après, on se quittera à la dernière séquence à laquelle je veux vous emmener. Si j'y arrive, ce serait bien. Bon, là, peut-être que j'avance un peu parce que sinon, je ne les aurais jamais d'ici. J'ai presque plus de munitions. C'est assez emmerdant. J'hésite à prendre ça. Je vois rien avec ça. Ce qui est bien, c'est qu'on peut s'approcher. Regardez, je n'ai pas montré. Mais quand on vise, on appuie sur l'analogue droit. Et on peut faire un petit zoom comme ça avec des armes comme celle-ci. Bon, beaucoup plus important en fonction de l'arme qu'on a, bien évidemment. Ça, vous l'aurez dîné. Alors, lui. C'est bon, je l'ai eu ? Parfait. Parfait, je l'ai eu. Ok. Je vais récupérer un petit flingue comme ça. Quoique la mitraide, ça aurait peut-être été mieux. Allez, 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 allez. Voilà. Lui, je vais me le faire facile. Voilà. Avant, ce flingue-là, j'utilisais pratiquement tout le temps. Regardez un peu le paysage. On va en profiter, là. Regardez-moi ça. Et moi, ce que je m'attendais aussi, c'est que ce soit super répétitif. Que par exemple, moi, à un moment, j'avais attendu une ou deux, voire trois minutes comme ça. Je me suis dit, bon, on va voir quand est-ce que ce sera répétitif. Ben, on le sent pas. Même si parfois, j'ai dû passer à des endroits pareils, ben, je l'ai pas remarqué. Regardez ça, comme c'est énorme. Moi, j'ai pas vu de paysages qui se ressemblaient. Franchement. J'ai pas eu l'impression de passer au même endroit. Donc ça, ça, c'est aussi un énorme bon point. Voilà. Regardez. Là, normalement, voilà. Regardez cette arme, là. Ben, on peut, on peut l'avoir. Et lui, là, vous allez voir un peu comment je le tue. C'est assez marrant. Alors, le jeu, je l'ai déjà dit, mais... Déjà, il est plein d'actions. Il est bourré d'actions, mais aussi, il est carrément varié. On s'ennuie pas. Franchement, je l'ai déjà dit, mais on s'ennuie vraiment pas. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et on se retrouve dans beaucoup de situations différentes. On peut se retrouver à conduire une jeep. On peut se retrouver, voilà, comme ça, sur un... Sur un... Sur un train, on peut... Et là, regardez, on peut interagir avec le décor. Là, hop, je casse ça. Et ça va le faire dégringoler. Ça, c'est énorme. Et là, ça y est, on va enfin en arriver au moment... Que je voulais vous parler. Là, attention. Hélicoptère. On croise deux hélicoptères, je crois, dans le jeu en tout. Donc là, je crois qu'il faut que je me grouille. Et on va arriver, enfin, à l'endroit que je veux. On terminera par là. Parce que je vous ai dit, je vous ai dit tout ce qu'il y avait à dire sur le jeu. En plus de ce que je vous avais déjà dit pour le premier. Donc voilà, sinon, si vous voulez un peu plus de détails sur comment on joue et tout ça, je vous renvoie à ma première vidéo du premier Uncharted. Je crois que je peux y aller. Parce que là, il y a vraiment d'ennemis. Voilà. Voilà, c'est ça. Allez, c'est parti. Donc là, je vous explique. Je dois simplement le canarder comme ça. Parfois, il va envoyer des espèces de missiles à tête chercheuse. Et ce que je vais devoir faire, c'est les détruire avant qu'ils viennent à moi. Voilà, là, par exemple, il y en a envoyé. Donc, je ne les vois pas très bien. Moi, je n'ai pas une télé HD, là. Et même, je ne peux pas capturer un HD. Donc voilà, là, je les ai détruits. Je peux retourner sur l'hélicoptère. Voilà. Donc là, je vais les détruire. Et on va se terminer ici. Donc, je vais conclure vite fait. Donc voilà. C'est le jeu, je trouve, qui mérite vraiment la popularité qu'il a eu. Attention, il est où là ? Qui mérite vraiment, en fait, les critiques qu'il a reçues. Les bonnes critiques qu'il a reçues. Parce que, franchement, c'est un jeu qui nous en fait voir de toutes les couleurs. Qui nous fait voyager. On va dans des endroits très très beaux. Des endroits super variés. On fait des choses, mais... Mais regardez, mais comme ça, là. Regardez depuis le début. Qu'est-ce que vous avez vu ? Vous avez vu que j'ai grimpé un train. Vous avez vu qu'il y a eu une séquence dans un train. Vous avez vu que j'ai marché dans un village. que j'ai rencontré des gens, que j'ai pu interagir avec eux, que j'ai pu me balader. Vous avez vu que là, regardez, je prends ce... Il est où là ? Il n'est pas assez gros ? Que j'ai pris ce moyen de tirer sur un... Je me bats contre un hélicoptère. C'est énorme. Il y a aussi une bataille contre un hélicoptère dans ma première vidéo découverte. Et voilà, c'est impressionnant. Voilà, alors il y a certainement des petits détails que j'ai oubliés. Mais sachez que, franchement, si... Si on veut trouver un défaut dans ce jeu, eh bien, ça s'appelle chipoter. Ça s'appelle chipoter. Parce que, voilà, il n'y a pratiquement aucun défaut. Il n'y a rien à dire sur ce jeu-là. Et si vraiment vous voulez le prendre, vous allez vous éclater. Autant il y a des jeux que je prends, que je prends... Voilà, je mets la pause parce qu'après, j'ai terminé ici. Après, ça va enchaîner sur une autre séquence. Je n'ai pas trop envie. Enfin, voilà, on va s'arrêter là à l'explosion de l'hélicoptère. Donc, juste pour... Ah, merde, attendez. Attendez. Le téléphone, un petit imprévu. Bref, oui, donc, juste pour finir. Ce qu'il y a, c'est que, voilà, on ne peut pas le critiquer. On ne peut pas dire que c'est un mauvais jeu. Et que si vous le prenez, vous n'allez pas vous ennuyer. Autant il y a des anciens jeux qu'on pourrait refaire. Et qu'on ne va pas forcément aimer refaire. Moi, je pense notamment au Mass Effect que j'ai été déçu. Mais je vous en parlerai peut-être plus précisément dans une autre vidéo. Mais celui-ci, non. Vous allez vous éclater. Alors, allez-y. Voilà. Bon, allez, on se quitte ici. Je vous souhaite de bien retourner à vos occupations. Et ciao à tous. Fais bon voyage, créto !